...avec l'invention d'internet, c'était formidable, et ça veut dire que maintenant on peut chercher plein de connaissances partout dans le monde, et encore, vous ne vous rendez pas compte de ça, mais moi je parle allemand par exemple, c'est la langue la plus utilisée sur internet, c'est l'allemand. Mais il y a encore des choses en chinois et en japonais où je ne comprends rien de tout ça, en thaïlandais, je ne sais même pas lire ça. Donc il y a plein de choses. Le jour où il y aura un programme pour traduire tout ça automatiquement, mais vous n'imaginez pas toute la connaissance qui va être là au bout des doigts. Extraordinaire ! Et puis il y a des tas de théories et de pratiques, moi en plus j'ai eu la chance d'abord d'être catholique, et puis humaniste, « Ah oui, on n'a plus besoin de Dieu, on est grand maintenant ». Et alors je suis revenu à la religion à travers l'islam, mais on a encore plus de questions. Parce que quand vraiment on veut aller à fond, il y a plein de questions. Et donc, voilà, moi je me suis intéressé vraiment de plus près à l'islam. D'abord j'ai été appelé par le cœur, parce que les musulmans, vraiment, vous ne vous rendez peut-être pas compte de ça, mais moi je vois bien ça dans des sociétés multiculturelles, comme à Bruxelles par exemple. Mais vraiment, on voit des gens qui pètent les plombs dans les sociétés humanistes. Ils sont agressifs, « Eh oui, toi tu m'as fait ça, moi je vais te faire ça, attends, celui-là m'a fait ça, attends, je vais lui jouer ça autour, attends, je vais lui piquer ça, et moi je vais lui piquer ça, je vais lui faire un procès, attends, celui-là, et tu vas voir, celui-là, attends, je vais lui mettre un piège juridique, il va bien tomber dedans, il n'arrête pas ». Et puis les musulmans, « Hamdoulila ». Et puis, « Ah, il m'a dit des méchantes choses, mais viens, viens ici, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, viens réconcilier en nous ». Et donc, j'ai remarqué, il y avait des choses quand même dans ce comportement qui n'étaient pas comme ce que j'avais l'habitude de voir, et je me dis, « Mais c'est chouette ça, c'est chouette ça, quoi ». Une femme, elle se fait insulter, elle se fait piquer son boulot par une autre, et puis elle dit, « Alhamdoulila ». Ça veut dire quoi ça, « Alhamdoulila » ? « Ah, merci mon Dieu ». « Merci mon Dieu ». Et puis tu es gentil toujours avec cette fille qui t'a pris. Alors l'autre m'excuse, moi je t'ai pris ton travail, mais c'est parce que vraiment j'en avais besoin, et je ne voulais pas que tu perdes, mais je vais prier pour que tu aies un meilleur travail. » Je dis, « Mais c'est quoi toutes ces gentillesses ? Elles se font des vacheries, et puis elles se disent des gentillesses ? » Vous ne vous rendez peut-être pas compte de ça, mais c'est extraordinaire dans l'islam. Vous êtes tous comme ça, vous rigolez, vous dites « C'est normal comme ça ». Mais non, ce n'est pas normal partout. Et donc, moi j'ai commencé à faire des recherches, parce qu'évidemment on voit des politiciens, des notables arabes, avec des tas de visages pas toujours brillants, et puis parfois avec des actes pas toujours brillants non plus. Donc on se met un peu à lire, on dit, « Tiens, alors les livres, ils sont traduits, ce n'est pas facile, et puis alors on voit des photos, regardez, la jeune femme, elle a un œil comme ça, ça doit être une musulmane puisqu'elle a quelque chose autour du village, et la pauvre là, la vieille, mais enfin, comment est-ce possible de terminer ? » On nous présente toujours comme ça, l'islam c'est terrible, et puis jusqu'à ce que 15 jours me dit, « Mais attends, la photo là, elle a un œil bleu, et l'autre aussi, c'est un œil bleu, deux yeux bleus, et peut-être que l'un veut dire que c'est une européenne, ce n'est pas une musulmane, ce n'est pas une arabe, et l'autre œil bleu, c'est peut-être juste une abeille qui a piqué, peut-être qu'elle se protège du soleil, ah oui, oui, c'est juste, ah oui, personne ne m'a dit que c'était une musulmane, mais je l'ai cru, je croyais que c'était une musulmane, et je croyais qu'elle s'était fait frapper. Donc je me suis dit, il y a des messages cachés, et l'autre là, ah la pauvre, la vieille, elle n'a même pas eu de quoi aller chez le dentiste, la pauvre, elle n'a pas beaucoup de vêtements, un mur là derrière qui a l'air pauvre, mais je me dis finalement, ça pourrait être ma grand-mère, dans son jardin, à la campagne, elle avait une vieille maison comme ça, elle se promenait comme ça quand elle faisait son jardin, elle avait tout ce qu'elle voulait. Je me dis, oui, mais pourquoi on dit toujours que c'est des gens pauvres ? Ah oui, mais regardez la violence, regardez, partout, les attentats, jusqu'à un jour, le 11 septembre, moi j'étais devant ma télévision, je me dis, c'est quoi ça ? C'est quoi ces histoires ? Et puis moi, dès le premier jour, j'ai entendu parler, il y avait deux avions à New York, oui, mais il y a trois tours qui sont tombées, trois, et la troisième, comment elle est tombée ? Ah, il y avait un petit incendie dans la tour, Ah bon ? C'était quel tour ? Eh bien, celle de la CIA, de la FBI, du maire, tous les bunkers, tout était renforcé et tout, il y avait tous les dossiers sensibles de justice, de finances, tout ça a été mis dans des bunkers, et ce bâtiment, et là, il est tombé pour un petit incendie ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Aujourd'hui, 90% des Américains, parce que c'est un problème américain, mais 90% des Américains, ils se rendent bien compte, il y a un problème là, 75% des Américains, ils croient maintenant que c'est le gouvernement, il y a la FBI, des choses comme ça, qui ont organisé ces attentats, ça veut dire qu'il y a eu, avec ce 11 septembre, il y a eu des choses finalement extraordinaires, aujourd'hui, il y a eu un attentat à Boston, les Américains, ils ne croient même plus que c'est les deux jeunes musulmans, la Tchétchène, qui finalement étaient accueillis et éduqués aux Etats-Unis, ils ne le croient même plus, ils disent, non, c'est la FBI qui fait nouveau des conneries, c'est quoi ça ? Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent, et finalement, je dis, les gens se disent, ça suffit, vous connaissez tous les bandes dessinées, Astérix et Obélix, ils sont fous ces Romains, mais les Romains, ils disent, ils sont fous ces Gaulois, je ne sais pas si vous connaissez le film avec Don Camille, avec Fernandel, avec le maire qui dit, non, non, c'est quoi ce curé, on va interdire les clochers, et l'autre, il dit, mais vous êtes fous, même récemment, en Suisse, vous savez, le Suisse, il y a l'initiative populaire qui peut demander un référendum, donc il y a eu, je ne sais plus, un certain nombre de signatures qui ont demandé le référendum, ils ont dit, non, non, on ne veut pas des Minervais en Suisse, et ils ont voté contre les Minervais en Suisse. Enfin, il n'y a presque personne qui a été voté, parce que ça n'intéresse pas beaucoup de monde en Suisse, mais enfin, il y avait une majorité qui était contre. Bon, c'est très bien, ils lancent le débat, et je dirais, c'est peut-être bien de s'arrêter un moment. qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, toutes ces histoires ? Qu'est-ce qu'on raconte ? Et moi, j'ai eu la grande chance d'atterrir au Maroc, où je me suis cassé une côte, alhamdoulilah. Ça fait très mal, je ne vous souhaite pas, mais pendant trois semaines, impossible de se coucher. On reste assis, debout, il n'y a pas moyen de se coucher. Donc, voilà, moi je me suis mis dès l'ordinateur, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, et puis je suis tombé sur l'étude d'un professeur, un professeur Étienne Vermeerge, qui est d'ailleurs un gantois comme moi, il habite en Belgique, et c'est un monsieur qui est très connu, un monsieur qui a étudié pour devenir curé, mais finalement il n'est pas devenu curé, curé catholique, donc l'équivalent d'un imam. Non, non, il est finalement, il est devenu professeur à l'université, et il a fait une longue carrière, spécialiste de philosophie, de religion, sciences humaines, enfin, je ne vous dis pas, un humaniste à fond la caisse, et même doyen de l'université, président de l'université, enfin, vraiment, un monsieur qui va dans les commissions sénatoriales, qui participe à l'élaboration des lois sur l'euthanasie, sur l'avortement, sur le divorce, enfin, un monsieur très respecté, ah, vraiment. Et puis lui, il a fait, il a fait une étude pour dire à la femme dans l'islam, puisque c'est un sujet, je dois faire une étude, et puis il a prouvé qu'en effet, ah, oui, mais l'islam, ça, ça, vraiment, c'est quelque chose qui incite les musulmans à maltraiter leur femme. Ah, ah bon ? Oui, oui, il y a les preuves, hein. L'homme est supérieur à la femme, c'est marqué dans le Coran. Et la femme doit obéir, entre parenthèses, à l'homme. Ah bon ? Et même si elle n'obéit pas, il doit la frapper. Et de toute façon, la femme, elle hérite deux fois moins. Et la femme, bah, de toute façon, comme témoignage, il faut deux femmes pour remplacer un homme. Et puis, l'homme, il peut repousser la femme, la femme ne peut pas repousser l'homme, autrement, elle va être maudite. Et même l'homme, bah, il peut se marier avec la petite fille. C'est quoi, ça ? C'est pas la religion. Moi, j'étais musulman, ça m'a choqué, je me disais quoi, ça ? Et les gens me disaient, oui, oui, toi, t'es un pédophile en puissance. Pédophile, en français, ça veut dire violeur de petite fille. Bah, ça n'existe pas en arabe, pédophile, hein. Parfois, les Arabes, ils disent, ah oui, on est pédophile, prophète pédophile. Ça veut dire quoi, pédophile ? Eh bien, c'est qu'ici, une petite fille. Ah oui, c'est juste. Enfin, à l'époque, alors l'explication, ah oui, mais à l'époque, les filles étaient plus vite... Non, parce qu'en demandant à un médecin, il dit, non, non, à l'époque, il n'y a aucune preuve qu'à l'époque, les filles, elles étaient plus vite mûres. C'est que, jusqu'aujourd'hui, le code génétique n'a pas changé. Donc, je me suis dit, il y a des problèmes. Et donc, voilà, Alhamdoulilah, Internet est là, et le Coran, et la Sunna, et évidemment, les grands savants marocains. Et donc, je suis, moi, allé chercher qu'est-ce qu'ils disent les spécialistes. Alors, il y a celui-là, que je vous montre là, le professeur Etienne Vermeerge, un homme dont 78% des Belges pensent que c'est l'homme le plus intelligent et le plus savant du pays. Bon, il faut respecter ce qu'il dit, quand même, hein. C'est pas n'importe qui. Et puis, lui, il dit, oui, oui, voilà, l'homme frappe la femme. En plus, l'homme, il peut courir derrière la petite fille pour satisfaire à ses besoins. En plus, devant tous ses comportements violents et, un, irrespectueux envers la femme, eh bien, en plus, il a 70 vierges comme récompense au paradis. Ah, drôle, hein. Et donc, voilà, moi, je me suis un petit peu intéressé. J'ai regardé les livres, les discours de ce monsieur. Alors, je suis toujours ennuyé de parler de quelqu'un quand il n'est pas là. Je l'ai déjà invité plusieurs fois, mais enfin, bon, c'est pour ça que j'ai l'habitude de le laisser parler un petit peu, comme ça, vous entendez un petit peu ce qu'il dit. Alors, il parle en irlandais, vous n'allez rien comprendre, mais il y a des sous-titres. Le texte est là. Donc, comme ça, je vous laisse un peu montrer pour voir que c'est un homme qui n'a pas l'air idiot et pour vous dire que donc, il peut avoir de l'influence. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Donc, je vous laisse entendre... Attendez un petit moment. Pardon, ça devait... Parce que vraiment, je vous garantis, ce tome, vraiment de façon très... très savante, il explique tout ça et vraiment, on croit que... on croit que voilà, avec tout ce qu'il a étudié, c'est impossible, je dirais, qu'il ne soit pas dans la vérité. Donc voilà, on va écouter le monsieur. J'espère que... Voilà, c'est l'extrait d'une interview à la télévision. C'est un problème. Mais ils n'ont pas de problème, parce qu'ils disent qu'il y a un problème, parce qu'ils disent qu'il y a des droits de la droite. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'il y a toujours dit, qu'il y a d'abord qu'il y a d'abord. Donc c'est des comparaisons que vous ne sentez peut-être pas tout de suite comme ça, mais en Europe c'est très vicieux. C'est-à-dire que 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 c'est-à-dire qu'il y a un problème avec les gens qui vont pour les charières. Mais il faut que vous devriez que les charières, par exemple, ont été décrées par 56 pays d'étrées, qui sont des pays de marocco, et des pays de Turquie, et des pays, pour les savoir, et en d'accords avec les charières, c'est-à-dire que c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait de la loi de la loi, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait de sa-dire d'un, elle doit droit à traverser. Mais, la question est-à-dire que c'est-à-dire que vous devriez avoir des gens? Non, je ne peut pas dire que vous devriez pas, mais vous ne pouvez pas dire que c'est un groupe un petit peu qui a fait des histrées, mais qui a des gens les compagnies, mais qui a bien des compagnies les interprétées de la littéristère des Coran. Ce n'est pas le même. C'est le Mons-Léviens. Mais comment on-ze-s-s-s-le-v'en-en ? De vérité. La vérité. Mais si vous êtes dee... Il est de la même chose. Je ne le reconnaît pas. Je l'ai déjà vu. Je sais. Aïssa. Elle connaît avec Mohamed. C'est son fils. Je vous rappelle juste que depuis 20 ans, en Europe, il y a des scandales les uns après les autres sur la pédophilie, qu'il y a des lois qui ont été faites, des études psychologiques. Et 9 ans pour une fille et 53 ans pour un homme, c'est quelque chose qui est tout à fait rejeté. Alors quand on dit ça, c'est l'exemple dans l'islam, c'est tout à fait rejeté. Alors je vais arrêter là, mais c'est juste pour que vous voyez quel est le ton de son discours, et donc il est très crédible. Il est tout à fait crédible, et lorsqu'il veut démontrer avec ça que l'islam, ce n'est donc pas une bonne chose, mais donc voilà, 78% des gens croient que c'est un homme extrêmement intelligent. Alors devant la globalisation, les hommes qui bougent beaucoup, mais on dit non, la femme est l'égale de l'homme. Oui, mais la femme est le complément de l'homme. Déjà, il y a une opposition. La femme, c'est la mère de l'homme, c'est la femme de l'homme, oui, mais la femme, c'est la famille de l'homme. La femme, c'est quelque chose de très complexe par rapport à l'homme. La femme est très diversifiée, elle touche plein de choses. Et d'ailleurs, lorsque dans la religion musulmane, on dit que la famille, c'est la moitié de la religion, ça veut dire que la relation homme-femme, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et voilà, si une religion, ça sert à savoir d'où est-ce qu'on vient, vers où on va, comment est-ce qu'on se met en dehors du vide et qu'on veut avoir un bon code de conduite pour être heureux, et bien, bon, finalement, devant toutes ces questions, on se dit, comment est-ce qu'on fait, finalement, c'est quoi que l'islam nous raconte pour que nous soyons heureux. Et donc, moi, j'ai écrit un livre pour répondre au professeur. Alors, comme je sais que vous êtes étudiant, je vous donne un petit truc pour apprendre un livre par cœur, « Concomine Pécrira », c'est les six parties de mon livre, donc, si vous pouvez dire ça, « Concomine Pécrira », dites-le un peu, quelqu'un peut dire ça ? Donc, « Concomine Pécrira », une fois que vous retenez ce mot, vous connaissez tout mon livre. Donc, c'est un truc pour apprendre les livres, donc, confrontation, comparaison, inégalité, pédophilie, crime et raison. Et d'ailleurs, les maths, c'est bien aussi pour apprendre ce qu'il y a dans un livre, 4, 6, 6, 3, 3, 2, donc, 4 points pour confrontation, 6 points de comparaison. Et donc, mon livre, voilà, 6 points pour l'inégalité, 3 points sur la pédophilie, etc. Et donc, j'ai écrit un livre que je vous montre ici. Ce n'est pas une romance, un petit livre. Je crois que, d'après ce que les gens me disent, il est très facile à lire. Et donc, j'ai voulu aborder tous ces points. Alors, pour commencer, la confrontation. Alors, moi, évidemment, j'ai été tout de suite... J'ai vu qu'il y a des choses auxquelles on est confronté de la part du professeur. C'est que, d'abord, il dit qu'il est très, très ouvert d'esprit, hein. Tout à fait ouvert d'esprit. Mais, vous savez, ouvert d'esprit, ça veut aussi dire... Oui, il dit, il est prêt à revoir tous ses arguments. Venez m'expliquer que je me trompe, il n'y a pas de problème. Mais, évidemment, il parle avec des choses, un langage qui n'est pas toujours très facile à aborder. Mais, ouverture d'esprit, ça veut dire que ça peut être un peu vide aussi, l'esprit, hein. Donc, moi, je suis allé voir et puis j'ai vu que ces arguments, quand même, quand on va un petit peu dans les détails, ben, ils sont un peu vides. Quand on dit l'homme est supérieur, ah oui, c'est quoi ? Arijal ou Qawamoun ? Qawamoun, c'est quoi ça ? Qawamoun, on a dit ça, ça veut dire supérieur ? Non, on ne peut pas dire supérieur, ça veut dire responsable. On cherche tous les mots Qawam dans le Coran, jamais c'est supérieur. Qawam, de dire la vérité lors d'un témoignage. Ce n'est pas supérieur, ça, c'est responsable. Donc, ça veut dire que, oui, messieurs, c'est nous qui devons payer les factures. C'est comme ça, c'est nous qui cotisons à la sécu, la femme, elle, voilà. Même si elle veut aller travailler, elle peut acheter ses bijoux, acheter ses petites choses, mais non, l'homme, il ne peut pas acheter tout ça, il doit, c'est pour la femme, c'est pour la famille. Parce qu'évidemment, moi, j'ai tout de suite vu, je peux faire aussi, moi, comme les humanistes, je peux aller examiner l'islam aussi. C'est marqué, hein ? Wa illu li moussalin. Même, ya ayuhel ladina amanu, la taqarabu wa salat. Et alors quoi ? Je dis Allah wa abaj ? C'est quoi ça ? Et en plus, ils vont tous prier. Vous voyez, c'est une religion pleine de contradictions. On n'a pas de sens. Non, c'est pas comme ça qu'on analyse le texte. Donc déjà, tout de suite, j'ai rapidement vu que ce que le professeur y fait, eh bien, il voit des morceaux. Et en plus, il mélange aussi la société. C'est-à-dire que pour juger l'islam, il va voir les musulmans. Alors, oui, il va voir en prison, il dit, ah, regardez, c'est tous des musulmans. Puis il va voir les délinquants, ah, oui, regardez, tous les... Donc il dit, l'islam, c'est délinquant. C'est pas comme ça, évidemment, qu'on voit une religion. Les musulmans, c'est bien, mais peut-être qu'il y a beaucoup de musulmans qui doivent encore apprendre la religion. Surtout les jeunes, d'ailleurs. Surtout les pauvres. Parce que c'est là qu'on va voir. Les populations immigrées, généralement, sont des pauvres. Et puis alors, tout de suite, il parle de l'esclavage. Et puis l'esclavage dit, oui, c'est fou, les religions, elles n'interdisent même pas l'esclavage. Non. Jésus, à l'islam, lui non plus, il n'a pas interdit l'esclavage. Mais l'esclavage, en langage européen, ça veut dire de la violence. On va attraper les gens, on les attache, on les a dans les coups de fouet, on les fait travailler. Attendez. Dans l'islam, est-ce que la violence est autorisée ? Qu'est-ce que vous devez faire quand vous êtes violent avec un esclave ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous connaissez ça mieux que moi, hein ? Qu'est-ce qu'il dit le Coran ? On ne peut être pardonné que si on le libère. Voilà. On ne peut être pardonné par Dieu que si on le libère. C'est dans le Coran, ce n'est même pas un hadith. On doit le libérer. On frappe un esclave, on doit le libérer. Alors qu'esclavage, en langage européen, ça veut dire quelqu'un qu'on attache, qu'on fouette pour travailler plus vite. Et on le laisse même presque mourir de faim s'il ne travaille pas bien. J'ai dit, ça y est, il joue sur les mots. Ce n'est pas honnête. Et donc, je me suis dit, je vais aller un peu voir toutes les comparaisons qu'il fait. Alors il dit, oui, l'islam, c'est une religion qui n'est pas très vieille, donc elle a encore besoin de devenir un peu moderne. Les chrétiens, ils ont fait beaucoup de bêtises, mais enfin maintenant, les chrétiens, ils se sont un peu détachés de Dieu. Donc ils sont devenus plus intelligents. C'est son point de vue. Oui, moi je trouve ça un peu idiot parce que la religion, ça ne commence pas avec les derniers prophètes. Ça n'a aucun sens. Ça commence avec la création du monde dans toutes les religions. Alors on peut dire, oui, ça commence avec l'humanité aussi, Adam, mais Adam, c'est dans toutes les religions, c'est avec Adam que ça commence. Donc de dire qu'une religion est plus ancienne que l'autre, ça n'a aucun sens. Il parle aussi à les occidentaux d'un côté et puis les musulmans. Là aussi, occidental, ça veut dire, Maghreb d'ailleurs, ça veut dire à l'ouest. Bon, les États-Unis, c'est l'ouest. L'Europe de l'ouest, c'est l'ouest. Mais de l'Europe de l'est, c'est encore l'ouest. Pourtant, c'est l'occident. Et le Japon, c'est aussi l'occident. Attendez, c'est loin à l'est, ça. Israël, c'est l'occident. Là, c'est à l'est. Et au sud, l'Australie, c'est toujours l'occident. Attendez, l'Afrique du Sud, l'occident. On s'en 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 veut. Ça veut dire quoi, ce mot ? Ça n'a pas de sens. On ne peut pas utiliser ce mot pour comparer. Parce que finalement, il faut dire, il y a les judéo-chrétiens et puis il y a les musulmans, qu'ils soient francs, mais qu'ils ne disent pas qu'il y a l'occident, parce qu'en plus, les musulmans, une fois qu'ils sont en Occident, est-ce qu'ils font partie de l'Occident ou pas ? Est-ce que la Belgique, est-ce que Bruxelles est encore occidentale quand il y a un quart de la population qui est musulmane ? Ah non, il dit, il y a des quartiers qui ne sont plus très occidentaux, dit-il. Donc ça n'a pas de sens. Donc il triche sur les mots. Le mot savant aussi. Il utilise le mot savant pour des gens qui ont étudié tout, sauf la religion. La physique, la chimie, l'architecture, la médecine, ça, ça, c'est des savants. Mais ceux qui savent des choses sur la religion, pour lui, ce n'est pas des savants. Alors, ça s'est triché sur les mots, ça. Un scientifique, c'est quelqu'un qui a beaucoup de science. Et la science, elle peut être religieuse, évidemment. Il parle de différences aussi entre les musulmans. Ah oui, ceux d'Alger, peut-être qu'ils frappent un peu plus leur femme que les Thaïlandais ou les Indonésiens. Attendez, mais c'est quoi ça ? Ce n'est pas des comparaisons, ce n'est pas honnête. Et encore une fois, il rentre dans la sociologie et il ne doit pas faire ça pour analyser la religion. Et il dit donc, voilà, l'islam n'est pas très moderne. Et les livres, en plus, alors il compare tous les livres. Et puis il dit, ouais, les chrétiens, ils croyaient aussi que la Bible, c'était la parole de Dieu. Mais ça y est, maintenant, ils se sont assagis. Ils ont compris que, voilà, ce sont des histoires, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Et il compare ça, il dit, ah, les musulmans, ils croient encore toujours que le Coran, c'est la parole de Dieu. Attendez, c'est très superficiel, ça, hein, parce que dans la Bible, ce sont des hadiths. Ce n'est pas un texte qui a été récité par, des textes qui ont été récité par les prophètes, paix sur eux tous, comme étant des messages de Dieu. Alors si, oui, il y a des hadiths, comme on dit, hein. Oui, Dieu a dit à Moïse et à Aaron, voilà, toute la liste des animaux qu'on peut manger et la liste des animaux qu'on ne peut pas manger. Ah, et curieusement, d'ailleurs, cette liste des animaux qu'on ne peut pas manger, ce sont les animaux dont on sait aujourd'hui qu'ils n'ont pas de valeur nutritive ou qu'ils se nourrissent des poubelles. Les corbeaux, les mouettes, les cochons, les... Il n'y avait pas de décharge à l'époque, pourtant. Déjà, Moïse, il a reçu ce message. Mais donc, toute la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est des hadiths. Et parmi ces hadiths, il y a l'annonce. Jésus, l'islam, il dit, hein, viendra le Consolateur, je dois partir. Parce qu'autrement, je ne vais pas pouvoir l'envoyer chez vous. Et une fois que je serai parti, je vais pouvoir vous l'envoyer. Parce qu'il a des choses à vous dire pour lesquelles vous n'êtes pas prêts maintenant. Il s'appellera Mohamed. Alors, dans certaines versions de la Torah, ça va s'il y a un peu plus. Merci. Merci.